Quand j'étais petit, mon papa nous disait tout le temps, faut faire attention avec l'argent, on n'en a pas tellement, faut faire attention. Et pourtant le week-end, on allait faire de l'équitation, et il nous emmenait parfois en hélicoptère. Je sais que ça peut sembler délirant pour la personne qui écoute peut-être ce podcast, mais c'est la vérité. Mon papa me disait tout le temps quand on était petit, il faut qu'on fasse attention avec l'argent, on n'en a pas assez. Oui, mais le week-end, quand on allait monter à cheval, on y allait parfois en hélicoptère, il nous y emmenait. Et mon papa disait tout le temps, pourquoi il se comprendrait la voiture, puisqu'avec l'hélicoptère on n'a pas besoin de payer le péage. Et ça peut avoir l'air marrant, mais dans la tête d'un enfant, il n'y a pas de je cherche à comprendre ou je remets les choses en question. On avale juste absolument toutes les informations comme elles viennent. Maintenant je te laisse imaginer le bordel que ça peut créer à l'intérieur de la tête d'un petit enfant. En fait, ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est lorsque l'on a des désirs dans la vie, mais qu'on continue constamment d'avoir des obstacles qui semblent se mettre devant ce désir. Par exemple, j'ai peut-être envie d'avoir une relation d'amour, mais je continue d'attirer à moi des personnes qui ne me plaisent pas, et ceux qui me plaisent, ils me repoussent. J'ai peut-être envie d'avoir plus d'argent dans la vie, mais je continue d'avoir des problèmes. Maintenant écoute bien ce message que je vais partager avec toi. A chaque fois que tu demandes à la vie de te donner quelque chose, elle veut te le donner, elle veut te le donner, mais elle ne peut pas te le donner si tu ne désamorces pas tes blessures. Tes blessures, elles viennent soit de ton enfance, ou alors tu les as héritées de tes parents, ou de tes grands-parents, ou peu importe, tu les as héritées de tes ancêtres. Ça s'appelle une blessure transgénérationnelle. C'est de l'épigénétique, c'est de la science. On hérite des blessures émotionnelles de notre famille, si notre famille ne les a pas guéries. Maintenant la chose que je te demande, c'est ce que je fais pour moi-même tout le temps. A chaque fois que tu rencontres un obstacle, un conflit, une problématique, un rejet, tu dois tendre l'oreille envers la vie. Et tu dois lui dire, quel est le message que tu essayes de me faire passer ? Qu'est-ce que je suis supposé comprendre pour grandir de cette situation et la guérir en moi, si cette situation me fait souffrir ? Je te donne un exemple. Admettons que moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Pendant longtemps, j'avais envie de rencontrer quelqu'un. J'avais cette espèce de quête intérieure, ce désir de vouloir rencontrer quelqu'un. Et je n'arrêtais pas de rencontrer des gens qui avaient envie de moi, mais qui ne me plaisaient pas. Et tout ce qui me plaisait, me rejetait. Maintenant écoute bien ça. Quand moi je rejette quelqu'un qui ne me plaît pas, c'est exactement la même blessure de rejet que lorsque je suis rejeté par quelqu'un qui me plaît. Je te le répète. C'est exactement la même blessure de rejet en moi que lorsque je suis rejeté par une personne qui me plaît. Tout ce que je fais aux autres, la vie me le refait en retour. Écoute les blessures que la vie t'inflige, parce que ce sont tes propres blessures. Lorsque je souffre de quelque chose, je ne souffre jamais de quelque chose qui est extérieur à moi-même. Je ne souffre que d'une situation qui est le reflet de mes blessures émotionnelles à moi. Maintenant je vais te citer un autre exemple personnel qui m'est arrivé et que moi je trouve assez incroyable. Depuis que je suis jeune et que je vis seul, j'ai toujours vécu dans des appartements où il y avait des combles ou des plafonds qui étaient très bas. Je vivais toujours sous des combles, tu sais avec un toit penché en fait au-dessus de ma tête à l'intérieur de mon logement. Et je ne m'en suis rendu compte que cette fois-ci là maintenant quand je suis à Paris. J'ai fait l'inventaire de tous les logements où j'ai toujours habité et ça a toujours été des toits qui étaient très bas. Je me suis toujours senti écrasé et étouffé dans tous les logements où j'ai toujours habité. J'avais envie d'habiter quelque part où je ressentais de l'oxygène, de la vue, tu sais de l'horizon devant moi, de l'espace. Et pourtant j'étais tout le temps dans des environnements où je me sentais mais claustrophobe, écrasé. Et quand je suis arrivé à Paris il y a cinq mois, j'ai dit maintenant ça suffit. J'ai fait une auto-hypnose avec moi-même, j'ai plongé à l'intérieur. Je me suis mis dans mon silence intérieur, je vous en parle tout le temps de ce foutu silence. J'ai plongé dans mon silence et je me suis dit, c'est quoi l'obstacle là à l'intérieur ? C'est quoi le truc qui fait que je n'arrête pas d'attirer à moi des logements où je me sens écrasé et claustrophobe ? Et je me suis retrouvé plongé dans mon enfance, dans la chambre où j'ai grandi, dans la maison de mes parents. Et dans ma chambre, je vivais sous un toit, je vivais sous les combles en fait dans ma chambre. Et en fait, moi j'ai vécu une enfance, comme beaucoup d'enfants, qui était extrêmement traumatisante. Ça a été un calvaire. J'avais tout le temps peur, j'étais traumatisé. C'était un calvaire. Mes parents criaient tout le temps, ils buvaient de l'alcool. Je ne pouvais pas faire mes devoirs parce que c'était tout le temps le bordel à la maison. Donc quand j'arrivais à l'école, je me faisais tout le temps engueuler. Et ça, ça a duré pendant des années et des années et des années et des années. Je ne dormais pas la nuit parce qu'ils criaient en bas. Et en fait, quand j'étais petit, je passais toujours ma main sur cette espèce de mur qui était penché au-dessus de ma tête. Et je me souviens qu'avec mes ongles, en touchant le mur, ça faisait un petit crépitement. Et je faisais ça souvent toute la nuit en fait. Je passais ma main de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Et en fait, ce bruit me réconfortait. C'était incroyable. Et en fait, ce toit au-dessus de ma tête, cette comble, ce comble, en fait, c'était devenu comme une couverture psychologique. En fait, ma chambre était devenue ma protection. C'était devenu mon petit cocon qui me protégeait de toute cette violence avec la famille. Ce n'était pas une violence qui m'a infligé consciemment. Mais en tout cas, ça a été un calvaire. Et cette chambre me protégeait. Et ce toit qui était courbé au-dessus de ma tête, c'était un peu une couverture subconsciente. Et en fait, comme je n'avais jamais guéri de ce traumatisme, et bien en fait, la vie a continué de manifester à moi encore et encore. Et c'est dingue, je ne m'en étais jamais rendu compte. Des logements avec des toits qui étaient bas, avec des combles, des endroits où je me sentais tout le temps étouffé. J'ai fait cette auto-hypnose. J'ai guéri cette partie de moi-même qui souffrait en lien à cette enfance douloureuse. Quelques heures après, le premier logement à Paris que je trouve sur Leboncoin, j'envoie un message. Le monsieur me rappelle, il me dit, vous pouvez venir tout de suite. Il vient d'être annulé par le locataire qui devait rentrer dedans. Il est vacant. Et là, j'arrive. J'ouvre la porte de l'appartement avec le propriétaire dedans. Et je pense que si vous suivez mes stories sur Instagram, vous l'avez vu. C'est un appartement qui est complètement vitré sur le Sacré-Cœur, sur la Tour Eiffel et sur tout Paris. Et il m'a dit, c'est bon, si vous voulez prendre l'appartement, vous pouvez le prendre à partir de ce soir. Et j'ai eu cet appartement, mais en un claquement de doigts. Et en fait, là où je veux en venir, avec toute cette histoire, c'est qu'à chaque fois que tu as envie de réaliser un désir dans la vie, la vie, l'univers, peu importe comment tu l'appelles, te met sur le chemin pour réaliser ton désir. Mais sur ce chemin-là, il y a aussi la guérison de tes obstacles inconscients. Il y a aussi la guérison de tes blessures émotionnelles. Parce que tes blessures continuent de manifester des choses que tu ne veux pas, parce que justement ces choses que tu ne veux pas sont là pour réveiller en toi ces blessures, pour que tu les laisses sortir et que tu les guérisses. Et lorsqu'elles seront guéries, lorsqu'elles seront transformées, ensuite sur ce chemin où tu auras rencontré cette problématique, problématique qui sera maintenant guérie, tu pourras réaliser facilement ton désir initial. Tout ça pour dire la chose suivante. Sois toujours très alerte. L'univers, la vie, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, est toujours en train de te murmurer un message qui est là pour te servir. Écoute la chanson qui est en train d'être chantée dans la rue. Écoute la personne qui passe à côté de toi avec son téléphone et qui est en train de parler. Regarde autour de toi. Regarde tout ce que la vie est en train de te présenter. Tout ça n'est que le reflet de qui toi tu es. Tout ce qui te fait souffrir est une opportunité pour toi de guérir. Tout ce qui se présente à toi. Sois juste, alerte. C'est tout. Accepte ce qui se présente à toi et guéris tes blessures. Et tu verras comme ta vie va devenir mais magique et incroyable. Et voilà. Je t'envoie plein d'amour. Et mon prochain podcast, il sera enregistré de Bali. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501